Le prince Albert II a reçu Jean d'Ausneville au palais Monegasque, le 5 septembre 2023, pour lui remettre des lettres de créance. L'ambassadeur a eu l'occasion, ce jour-là, de croiser la princesse Charlène. La rentrée est chargée pour tout le monde, même du côté du rocher monégasque. Le mardi 5 septembre 2023, le prince Albert II a reçu, en son palais, l'ambassadeur de la République française auprès de la principauté de Monaco, Jean d'Ausneville. Il lui a remis des lettres de créance, comme cela a été révélé sur le compte Instagram officiel de la famille royale. Le souverain était évidemment accompagné de sa charmante épouse, la princesse Charlène de Monaco, qui avait enfilé, pour l'occasion, une tenue élégante illuminée d'un collier de perles. Charlène de Monaco a pris la pause auprès de son mari mais aussi auprès de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Jean d'Ausneville. Elle portait un sublime pull en soie de couleur bleu marine, dévoilant ses épaules, griffait Ralph Lauren d'une valeur de 740 euros. La princesse Consor avait choisi le même créateur pour son pantalon, de même teinte, d'une valeur de 2300 euros environ. Après avoir été accueilli sur la place du palais par le piquet d'honneur de la Compagnie des Carabiniers du Prince, sous les ordres du lieutenant-colonel Martial Pied, chef de corps, l'ambassadeur Jean d'Ausneville a gagné le Salon des Glaces, conduit par le colonel Jean-Luc Carsonac, chambelant de S. A.S. le Prince. A l'issue de la cérémonie de remise de ses lettres de créance, un déjeuner a été organisé à la résidence du ministre d'Etat. Décidément, sacré planning pour les parents de Jacques et Gabriela. Au tout début du mois de septembre, Charlène de Monaco et le Prince Albert ont participé, complices, au lancement de la nouvelle chaîne de télévision Monégasque-Ti-Monaco. Les amoureux, qui ont fêté leurs 12 ans de mariage en cet été 2023, partiront ensemble à l'étranger dans quelques jours. Aux alentours du 15 septembre, le couple s'envolera pour l'Afrique du Sud, le pays d'origine de Charlène, pour assister à une compétition de waterbikes organisée pour la fondation de l'ex-championne de natation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada